Salut Internet ! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avec deux énigmes. Deux énigmes que j'ai tirées de deux bouquins. Le premier bouquin c'est système 1, système 2, donc je ne l'ai pas en physique. Et le deuxième bouquin c'est changement. Ces deux énigmes là, ça va nous permettre d'expliquer un tout petit peu le fonctionnement du cerveau. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant et j'espère que ça va être pareil pour vous. La première énigme. La première énigme en fait c'est juste que si vous allez chez un marchand par exemple de sport, admettons Décathlon, et que vous voulez acheter une batte et une balle de baseball, et que l'ensemble en fait ça coûte 1,10€. Ok, ça l'ensemble coûte 1,10€. La batte elle va coûter 1€ de plus que la balle. Et donc on va se demander en fait combien coûte réellement la balle. Donc là ce qui est intéressant c'est d'essayer de réfléchir un peu. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et après je vais vous donner la réponse. Alors, en fait on va penser intuitivement, la majorité des gens pensaient qu'elle coûte 10 centimes. Et en fait c'est une erreur. Parce que si la balle coûte 10 centimes, ça veut dire que la batte coûte 1,10€. Et 1,10€ plus 10 centimes ça fait 1,20€. Donc la bonne réponse c'était 5 centimes. La balle coûte 5 centimes, la batte coûterait 1,05€. 1,05€ plus 5 centimes, 1,10€. En fait dans le... L'auteur ce qu'il nous explique dans le livre c'est que... On a deux systèmes, un qui réfléchit instantanément et l'autre qui est un peu feignant et qui met du temps à se déclencher. Et que le premier système des fois il influence le deuxième sur des mauvaises décisions. Donc si on pense que la balle a coûté tout de suite 10 centimes, c'est une erreur d'intuition. L'intuition en fait elle est bonne une majorité du temps. Parce qu'elle est peu coûteuse en énergie et pour prendre des décisions très rapides, c'est vraiment le système qui fonctionne le mieux. Il y a un animal sauvage qui m'attaque, je pars en fuyant. Voilà c'est un bon système. Par contre le monde d'aujourd'hui par rapport... Par exemple quand on était chasseur-cueilleur et que fuir face à un animal c'était très intéressant. Aujourd'hui le monde il est complexe et donc cette décision... Enfin il y a plein de décisions qui méritent beaucoup plus de réflexion. Sachant qu'il y a énormément de monde, en particulier dans le marketing, dans la pub ou dans d'autres systèmes qui vont essayer d'influencer votre cerveau à prendre la décision qui est intéressante pour eux, mais pas forcément pour vous. Donc voilà, c'est pour bien souligner que c'est très important d'avoir de la réflexion sur pas mal de choses au quotidien pour prendre des bonnes décisions. Mais que des fois l'intuition peut être bonne aussi. Bref. On va passer à la deuxième énigme. Deuxième énigme, tout simplement, c'est réunir les 9 points par 4 droites sans relever le crayon. Pareil, on peut essayer de le faire en mettant la vidéo sur pause. Donc ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les gens vont réfléchir à l'intérieur d'un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre-là, par exemple, j'ai fait 4 droites. Si je ne sors pas du cadre des 9 points, je ne trouverai jamais la solution. En fait, pour trouver la solution, il faut sortir du cadre. Vous voyez ? Alors, il n'est. Donc ça fait bien 4 droites. 1, 2, 3 et 4. Alors, il y a un point commun avec le livre système 1, système 2. C'est qu'en fait, on se met une consigne dans la tête qui n'a pas été dite. C'est qu'on devait réunir les 9 points par 4 droites sans relever le crayon. Mais à aucun moment, on a dit qu'on devait rester forcément dans le cadre des 9 points. Donc c'est notre intuition qui nous a poussé à ancrer une consigne qui n'a pas été dite. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir et sortir du cadre. Parce que si on fait... Là, c'est le livre changement. Si on essaie de changer n'importe quelle façon de faire les 4 droites à l'intérieur des 9 points, jamais on ne pourra réunir les 9 points. C'est-à-dire que n'importe quel changement qu'on va faire à l'intérieur de ce système, on ne pourra pas avancer. On pourra seulement avancer quand on sort du cadre. Voilà. Donc encore une fois, c'est pour montrer que notre cerveau peut nous lancer sur des mauvaises intuitions. Et là, sur le changement, c'est qu'il y a des changements qui peuvent être réussis à l'intérieur de certains cadres. Mais il y a certains changements où on est vraiment obligé de penser en dehors du cadre pour réussir à changer. Donc voilà, c'est deux livres sur le cerveau qui peuvent nous montrer avec des énigmes qu'on a une tendance à fonctionner d'une certaine façon. et que selon comment on fonctionne, il y a des effets et des conséquences. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre notre cerveau pour mieux réagir face au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501